La suite pour Vioncelle numéro 5 en Do mineur est marquée par la Scordatura, qui fait baisser d'un ton la corde habituelle de là, et dont un des effets est d'assombrir le son et d'accentuer le caractère dramatique de cette suite. Elle commence par un prélude et fugue suivi de Sidence. Pour moi, l'Allemande raconte une histoire, tel un pasteur prêchant dans une église. La courante, pleine d'énergie, est suivie d'une charabande magnifique plus intérieure. Soudain, il n'y a plus d'accord ni de double corde, et la mélodie suit sa propre note de basse comme dans un paysage désolé. L'influence de la suite française, soulignée par des rythmes pointillés, accentue le caractère des danses confirmées dans la gavotte, une danse de caractère plutôt joyeuse. La gigue, à l'origine, une danse irlandaise rapide, est presque humoristique et plein de contrastes. J'aime cette suite particulièrement. Elle est peut-être ma préférée, bien qu'à chaque fois que l'on joue une suite, on trouve que c'est la plus belle. C'est la plus belle. Sous-titrage ST' 501 ... 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